Narbovia est le nom du muséu qui est dubrigé le 19 mai 2021 à Narbuno, l'antique Narbo Marcius, à quel muséu est proche du cruzement de la Via Domitia et de la Via Aquitania. Imaginé par Norman Foster & Partners, présente 2000 vestiges de Narbo Marcius, qui est la capitale de la Provincia Roumane de la Gaulle Narbunese. Un auditorium des 200 places pour être réservé. Une collection lapidaria est présentada sous une pareille monumentale originale. Basrileu est telle funérarie se peut découvrir sous des bornes tactiles. Oui, nous en a intéressé les portes antiques et les troubailles font un mandirac et les alentours. Une borne tactile a dû de la compréhension. Est-ce que c'est un stylo spécial pour le public ? La visite est accompagnée par des carités de médiation et des questions. Les furgos de Narbunese ont découvert tous les systèmes portuaires qui ont un grand système de négociation et des sites et des relations entre les autres pour alimenter la grande ciudad de Narbonne et son commerce de toute la Méditerranée. Le projet de ce musée était une idée du président Georges Frèche, le président de la région Lengadoc Rosseillot, à l'initiative de Jaume Michaud, le président de la commission archéologique de Narbonne. Cette commission est une amassade d'archéologues, d'érudites et des grandes spécialistes de l'Antiquité de Narbonne, pas seulement de l'Antiquité, mais il y a une autre addition des étudiants de l'Antiquité de Narbonne. Et d'un peu, il y a la décision de le président de la Méditerranée de Georges Frèche, qui est en charge d'Ambroise-la-Salle, le conservateur des travailleurs et des créateurs à ce musée Wacky. Et d'un peu, il y a même constitué une collective de 30 personnes à Rome, sous la direction de Valérie Boussel, notre directrice. Nous sommes dans le parcours d'exposition permanente du musée Narbovia, et plus précisément, nous sommes dans la séquence du parcours qui présente l'ancien port romain de Narbonne, donc de la cité de Narbo-Martius. Le fameux port de Narbonne que nous présentons ici, aujourd'hui, il est invisible puisqu'il a disparu dans les marées de Narbonne. Et ce grand port était situé à quelques kilomètres au sud de la ville moderne et effectivement, il était sur les sites actuels de Port-la-Nautique, de Mont-Dirac, de Gruissant. Et c'était un port, plutôt un système portuaire composé de plusieurs sites complémentaires les uns des autres, qui permettaient d'accueillir des grands bateaux et de, notamment, de stocker des marchandises venues de toute la Méditerranée. de la Méditerranée. Nous pouvons remarquer sur ces bas-releurs, une scène, qui est très intéressante, qui représente un bateau de grande dimension. Il y a une représentation d'un personnage féminin qui représente l'ouvent, l'oucère. Les bateaux viennent de la Méditerranée et se serraient à la cité, passant par un lieu de transbordement, de décargament et de pagament de les tasseurs pour l'État romain. Ces bas-releurs nous font découvrir la vie économique de Narbonne, avec des scènes d'un encargament de la production sur les navires, sur les bateaux. Ici, en Narbonne, il y a des zones qui commencent à connaître, avec les scènes, le décargament de les bateaux, le transporte de la production, de les mercants qui ont été importés ici à Narbonne ou exportés de Narbonne jusqu'à l'Italie et à l'Espagne de l'époque romaine. Une stèle funéraire représente un beau navire. Ce qui est intéressant de voir sur toutes ces représentations, c'est que les sculpteurs romains de l'époque connaissaient bien les bateaux qui représentaient. Il y a toute une série de détails qui sont représentés. On a les cordages qui permettaient de retenir la vergue, le mât horizontal qui est ici. La voile elle-même, comme on peut le voir, est illustriée par toute une série de renforts. C'était des lanières de cuir qui servaient à renforcer la voile, qui permettaient aussi de réduire la voilure. On a ensuite toute une série d'éléments d'accastillages, des cordages qu'on voit passer ici, derrière le mât, jusqu'à la rame du gouvernail qui est représentée ici, qui est cassée. Elle devait continuer ici. Tous ces petits détails montrent que les tailleurs de pierre voyaient ces bateaux. Il y a représenté quels qui les voyaient à l'époque. Et avec tout le détail technique qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui, grâce à la recherche archéologique, notamment grâce aux découvertes sous-marines, mais pas seulement. «Aqui se veille la structure du bateau, qui est une structure fort connue de l'Empire romane, qui sont des navires de commerce qui ont découvert une grande porte de la Méditerranée. Et ici, on peut voir le prélèvement d'éléments de la constitution du navire. » «D'isacquelles veillerines sont d'objectes qui appartiennent à des marines, et qui se sont conservées parce qu'une couche de limon s'est posée dessus, s'est conservée. Et ici, il y a une bouillette ou une bouillette des feutres de l'âne, donc bien conservée, une bouillette et une maillette. Et puis, il y a quiconque d'intéressant, c'est d'isacquelles veillerines, une mesure. » Donc à Narbonne, étant donné que c'était un port très important en contact avec toute la Méditerranée, on a retrouvé ici des amphores qui viennent effectivement de tout le monde romain. que ce soit des amphores qui viennent de Grèce, notamment. Ici, on a une amphore grecque qui vient de l'île de Kos. On a des amphores de production locale, notamment une amphore gauloise produite à Amphoralis, donc à Salel d'Aude, pas loin d'ici. « Le centre de production d'amphores, des productions céramiques qui se sont à Amphoralis, c'est un site de la Rete Narbovia qui est un amassade de trois sites et monuments romains de la région de Narbonne. » « Le centre de production d'amphores nous présente l'importance des commerciaux qui étaient organisés au centre commercial, au centre économique de l'art de l'antiquité. Aquellos amphores viennent des différents endroits de la Méditerranée, viennent des centres de production d'amphoralis, pour le cargament de l'huile, de l'huile, et aussi à la production de céramiques architecturales pour faire des tuiles et des briquettes par sol. » Ici, on a une amphore, qui vient de la région du sud de l'Espagne actuelle, qui est la Béthico, qui est la région de l'Andalusie actuelle. Le commerce entre Narbonne et cette région et reforce une fortaine à l'époque roumane. « Narbonne, comme on le disait tout à l'heure, c'est un grand port où se retrouvent beaucoup de marchandises, mais c'est une ville très active, où on a toute une foule de personnes qui travaillent au développement de ce commerce. On y trouve à la fois des gens qui travaillent dans les métiers d'argent, et ça, on le retrouve dans toute une série d'inscriptions funéraires. On a ici une stèle qui est celle d'un ancien banquier. On a le nom qui apparaît sur la dernière ligne, c'est Numularius. Le mot est incomplet, mais on reconnaît bien le métier qui est mentionné ici. C'est quelqu'un qui travaille simplement dans le monde de l'argent et qui permet ainsi de financer, entre autres, l'activité du grand commerce. On retrouve aussi ensuite des marchands, ce qui est un peu plus classique. Et donc, on a une stèle ici qui, tout simplement, est celle d'un mercator. On voit le nom qui apparaît en bas. Marcus Fabius, qui est donc un marchand. Et on a ainsi toute une série de noms, de métiers qui permettent de découvrir la grande activité de la ville à ses différentes époques, et notamment au Haut Empire romain. Avec cette base, nous pouvons parler de l'économie de la ville, ici à Narbonne, à l'époque romaine. Nous pouvons voir ici des inscriptions et des sculptures qui nous font connaître toute l'organisation économique ici à Narbonne, à l'intérieur de la production de la ville. La région de Narbonne est une grande région de production, des commerces et des négociés de la ville. Nous avons aussi des armes de gérer, qui sont propriétaires des battels, pour faire le transbordement et la commercialisation de la ville de Narbonne à l'intérieur de l'Italie et de la ville de Rome. Ici, les inscriptions faisaient partie des monuments funéraux de Narbonne. Ici, nous avons l'inscription d'un ampullarius. C'est le propriétaire du talier des fabriquations des armes. Dans notre constat, nous avons une inscription avec la parole « salinatori » qui correspond à la fonction des propriétaires et d'une cité des productions des salles ici dans l'Eustan, dans la région des Gruissans, Périac de Mer. À l'époque romaine, nous avons été en train de se concentrer dans la production des salles pour la conservation des aliments, la production de l'aigusale, et pour la conservation des lacards et des espèces qui ont été pescées ici dans Narbonne, dans l'Eustan, la lagune, et sont commercialisées dans toute la Méditerranée. Et là, le musée est ouvert pendant une semaine pour la grande satisfaction de la population, de Narbonne et de la région. C'est parti !